De 1945 aux années 2000, on a été en expansion. Il y a toujours plus de médecins, toujours plus de ressources mises dans le système. Aujourd'hui, on est dans un système qui n'est plus en expansion. On n'augmente plus le nombre de professionnels dans les mêmes conditions, les ressources sont rares. Et notre système est très peu adapté à une régulation en régime de croisière. Il a produit de formidables résultats pendant son expansion. Et là, il rentre dans une phase nouvelle qui rend extrêmement problématique sa transformation. Je crois qu'il y a deux scénarios fondamentalement. Il y a un scénario de déliquescence de l'assurance maladie, qui se concentre progressivement vers les maladies les plus graves ou l'hospitalisation, et qui laisse les soins courants, c'est-à-dire pour 70 à 80 % de la population pour une année donnée, au remboursement par des assurances complémentaires ou par les personnes elles-mêmes. Ça, c'est le scénario, je dirais, centrifuge, qui ruine toutes les avancées de l'assurance maladie. Il y a un scénario beaucoup plus vertueux dans lequel l'assurance maladie, je dirais, tient ses positions à travers à la fois la rationalisation du système de santé, pour dépenser au plus juste, au mieux, médicalement et socialement, mais qui, le cas échéant, suppose qu'il y ait un investissement complémentaire, c'est-à-dire que sur une décennie ou deux décennies, on accepte collectivement de consacrer un peu plus de prélèvements obligatoires pour financer une assurance maladie solidaire. Je ne crois pas qu'il y ait de modèle à suivre dans ces domaines, parce que les systèmes de protection sociale sont fondamentalement inscrits dans la culture et dans l'histoire de chaque pays. Et donc, je crois vraiment que ce qui est important, c'est que le système épouse du mieux possible la société à laquelle il s'applique. Donc, je crois vraiment qu'il faut regarder les systèmes étrangers pour en tirer le meilleur, pour en importer des modes d'organisation, de réflexion, d'évaluation qui sont intéressants, mais à condition de ne pas vouloir les transposer tels quels, mais de s'inspirer de leurs principes pour faire évoluer le système qui est inscrit dans l'histoire, la culture, la mémoire de la population qui est concernée. Il faut utiliser au mieux les ressources que l'on a, c'est-à-dire dépenser mieux à travers un remboursement de ce qui est médicalement nécessaire et pas au-delà, de coordination des parcours de santé pour qu'il n'y ait pas de dépenses inutiles, pour que, également, chacun fasse ce qu'il doit faire entre les différentes professions de santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la répartition des tâches n'est pas forcément optimale, et puis qu'entre la ville et l'hôpital, la médecine de ville, les cabinets médicaux, paramédicaux de ville et la prise en charge par les hôpitaux et les cliniques, on répartisse mieux l'activité puisqu'on sait qu'il y a une bonne part de l'activité hospitalière qui sera et qui doit être prise en charge par la médecine de ville.